... ... ... ... ... ... Je reparlais un peu de la conscience ... ... Alors, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de nos émissions, c'est que je ne peux pas faire attention sur les cycles, les phases, les cycles, les cycles, les cycles, les cycles. Vous avez un sens assez aiguë de la progression des choses. Je pense que vous faites cette restructurée, il y a des cycles successifs. Alors, ça veut dire que vous êtes intéressée par la notion de cycle ? Je suis intéressée par la notion de fluidité des états de conscience, c'est-à-dire qu'on va avoir dans nos présentations de l'expérience et de ce que j'ai développé. L'être va à un moment donné avoir une conscience de son corps, mais aussi de ses différentes dimensions de l'espace, son espace énergétique, émotionnel, intuitif, spirituel. C'est comment ces différentes dimensions de l'être dans la fluidité vont se développer. Ce qui m'anime, vous regardez si vous voulez d'évoquer, c'est que dans la vie, petit à petit, en fonction du développement physiologique, la matrice périnata, le nourrisson, la petite enfance, l'enfance, l'après-adolescence, l'adolescence, la vie d'adulte, la vie de retraités actifs, retraités contemplatifs. Et vous voyez qu'il prépare le passage, nous avons touché dans ce cycle-là, en l'occurrence, différentes densités de conscience qui vont amener l'être humain à des passages que j'appelle initiations, et qui sont simplement des changements de l'état de conscience. Alors, est-ce qu'il y a des, est-ce que malgré tout, il y a des, comment dirais-je, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'on fait référence à une science qui nous parlerait du temps, qui s'imposerait à nous, par-delà notre subjectivité personnelle, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'on peut, comme on dit, est-ce qu'on peut aller plus vite que la musique, est-ce qu'il y a des contraintes de temps que vous respectez ? Je ne parle pas de science ou du temps, par contre, je parle d'un état de conscience où on est au-delà du temps. Et on va, à un moment donné, en effet, avoir une préscience, une présence future, extrêmement prégnante, avec le temps de vous appliquer quelque chose. Alors, concrètement, dans l'action, ça peut amener des événements reprochés dans les 5 ans, 10 ans, à se produire très rapidement. Ça peut amener, au contraire, à prendre un retard très important sur certains autres événements. Vous voyez, il y a un état de conscience particulier que l'on appelle le plus 15, en corporel on arrive à atteindre aussi, de façon assez simple, avec un peu d'entraînement, pas différentes techniques, qui permet d'avoir accès à d'autres espaces-temps. Et c'est vrai que dans notre société, on a des espaces-temps très très différents en fonction des états de conscience dans lesquels on se trouve. Alors, est-ce qu'il y a un vécu collectif ? Parce que là, on parle beaucoup d'une évolution individuelle, mais est-ce qu'il y a des évolutions à l'échelle de société et de dissimulation ? Est-ce qu'il y a des strates ? Est-ce qu'il s'agit d'une évolution personnelle ou est-ce qu'il y a en fonction de l'état de conscience dans lequel je vais être ? Je vais peut-être en interrelation avec d'autres personnes ? Et en effet, si des gens sont dans un espace de conscience temporelle ou intemporelle, on va pouvoir avoir des inventions qui vont arriver et qui vont détranscendre le temps et l'espace. De toute façon, vous vous êtes très penchée sur les enjeux de société et des enjeux économiques. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en fait en prise avec le collectif, en prise avec le marché ? Ce que je développe en fait dans ce centre de recherche sur la conscience et la création d'un ordre de base, c'est un label qui s'appelle Conscience et Action et qui nous permet d'arriver à identifier des entreprises qui sont venues très court terme, par exemple qui sont venues de son temps, de son moyen terme, de son trop long terme. Et même si la vision n'est pas là, si les gens sont dans un espace de conscience intemporelle, ils vont faire l'acte juste et de l'enjuste pour que l'ensemble de l'écosystème soit respecté, que la vie du sol soit respectée, que la vie des animaux, des végétaux, des êtres humains soit respectée par leur intégralité, que la gestion de l'eau, de la terre, de l'énergie tour de l'eau et de l'air soit respectée aussi. D'ailleurs, une espèce de symbiose et dans l'espace intemporel dont je parle, en 2015 notamment, c'est le début, l'intégration avec l'écosystème est naturelle et aisée. Les gens qui se restent dans leur vie quotidienne d'action, dans cet état de conscience-là, auraient une vision naturelle d'une entreprise qui va régénérer l'écosystème, par exemple. C'est là qu'on travaille. C'est notre thèse principale, c'est-à-dire qu'en avançant au niveau de la conscience, j'avance au niveau de mon impact sur le monde. En effet. Oui. Mais si... Une sorte de harmonie préétape. Voilà. Je rejoins sur une conscience tout simplement naturelle des choses. et l'état intemporel dont j'ai évoqué tout à l'heure, pour moi, c'est un minimum, on va dire, pour arriver à toucher cette régénération de l'écosystème individuel et collectif. Je voudrais faire une petite parenthèse ? Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie de que vous le sentez ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, sinon, dans son application, du moins dans son concept, dans son principe ? Alors, moi je ne suis pas... J'ai un petit vernis sur l'astrologie. La façon dont aujourd'hui je travaille avec une planète, on l'a dit, c'est en allant dans des états mondes ordinaires de la conscience et en allant toucher une planète, et en sentant comment je résonne et relaisse la résonance avec une planète. Et voilà. Et au regard de cette résonance, de cet enseignement reçu et transmis, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être possibles, et j'ai constaté beaucoup de fois, sans doute, des carrés qui deviennent des opportunités ou des initiations. C'est comme un traumatisme, à un moment donné, devient une initiation, une transmission. C'est l'enseignement. Donc vous n'appuyez le mot carré, vous n'appuyez ça dans le sens astrologique ? Oui, enfin, je ne suis pas très... Vous parliez de la dernière carré entre deux astres ? Alors, on va dire des tensions que les astrologues donnent, je ne sais plus comment, carré, une opposition, une autre porte. Oui, oui, c'est ça, oui. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est quand on part en étrangère de conscience, voir Uranus, l'éponge, la Terre, toutes les planètes, etc. C'est qu'on arrive à trouver véritablement comment une planète peut en fait marquer quelqu'un, regarde ce qu'on appelle un exercice qui est au baptisme, mais qui en fait est une véritable initiation à une mission de vie, ou à un axe de vie fort, que la personne aura à transformer, et qu'elle a la possibilité de transformer, voire le devoir de transformer. Et donc, de transmettre et d'enseigner ensuite. Donc, c'est plutôt sous cet angle-là que les planètes me sont emparées. Alors, je n'irai pas jusqu'à parler d'astrologie parce que je ne connais pas ces mêmes sujets. Astrosophe. Mais donc, vous vous branchez, vous dites que vous vous branchez sur la planète, au sens de l'astrologie du terme quasiment ? Vous la visionnez, vous la mettez, je ne sais pas, quelle est votre méthodologie pour vous brancher sur un axe ? Donc, vous fermez les yeux, et puis vous fermez les yeux, vous centrez sur votre centre de la patronne, sur le cœur, et puis vous êtes en train de dire, je sens les dimensions de mon être, les dimensions de la pièce, de la région, de la France, de l'Europe, l'hémisphère nord, la planète et le système solaire. Et quand on sent toutes les planètes du système solaire, on va aller vers une planète en particulier. Et là, sentir comment je me sens en résonance ou pas avec... Comme avec un être humain, on a toujours une résonance avec un résonant. Pareil avec la planète. Vous avez essayé toutes les planètes, en fait ? Oui, je le fais, c'est à mes élèves. Ah bon ? Mais alors, même quand ils ne connaissent pas du tout l'astrologie, il y a quand même le nom de la planète qui résonne. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, d'accord. Vous connaissez le rêve éveillé de Michel Tabé ? Je ne connais pas Michel Tabé, mais il fait vie. Il vous propose justement de se brancher sur le maître, à travers une forme de sauvage. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, ce que vous conseillez, si je comprends bien, si je comprends bien, à ce que vous dites, on se branche sur des champs de conscience de plus en plus large, et à un moment donné, on se branche sur, on dit, tiens, on va me brancher sur Vénus, par exemple, et comment je l'aperçois, comment je la sens, et quelque part, en faisant ça, je me mets en vibration, si tu mets sur la vibration de Vénus, et ce qu'elle veut dire pour toi, et éventuellement, ça se retrouverait quelque part dans la structure du thème de la personne. pour obtenir la position de Vénus, telle qu'elle l'aperçoit extrêmement, pourrait-ce qu'on referait un petit peu à ce qu'il a pour imaginer. Ça a coïnciderait avec les aspects de la planète dans le thème. Il y a dix ans de ça, je demande aux gens de faire leur thème, vous savez, les astroflages, de le faire faire, et puis, mais de ne pas le regarder, et d'ajard de faire l'expérience ensemble, et bien sûr, j'ai donné le suivi. Et c'est vrai qu'on retrouvait souvent des... Je pensais que je parlais de carrés tout à l'heure. Dans les carrés, on retrouvait, en fait, des éléments où les personnes, quand elles étaient parties à l'expression de conscience, avaient, en effet, ressenti une forme de froideur de la planète. Et donc, on va dans un espace de l'évolution ensuite pour, en fait, l'accès aux planètes Élysées simple et facile, où la relation est un peu trop mineur. Oui, oui. Mais, bon, pour entrer dans ce champ-là, mais un petit autrement, est-ce qu'on peut apporter des... Est-ce qu'on peut indiquer des dates, pour terminer une ou deux ? Je parlais de stade, est-ce qu'on peut déterminer combien de temps va durer une phase, ou un autre plan, autre plan, est-ce qu'on peut être... Est-ce que vous avez une pratique à quelconque de la chronologie, de la question ? Alors, l'expérience que j'ai de la chronologie, je pense que je ne cherche pas forcément à avoir un... ni un autre, bien sûr. Mais, disons, par rapport à un projet, je peux... Quand on dit, par exemple, tel projet, ben voilà, on crée un bien de médecins, l'échéance de tel projet, trois ans, on est là, quatre ans, on est là, cinq ans, on est là, dix ans, on est là, et bien, quand on parle d'expansion de conscience, ces passages-là, ne peuvent pas changer. C'est-à-dire qu'en fonction de... de la capacité qu'on peut avoir, ou qu'on aura de... de visualiser, donc de créer un espace, où le temps peut être considéré comme noir, et donc, ça m'amène à... Quand on parle, par exemple, peut-être en astrologie, ou des gens qui se projettent en voyant, ou des gens qui se projettent en faisant un tel d'âge, il va se passer ça. Moi, je pense que, vraiment, s'il y a plusieurs personnes qui sont dans des étapes de conscience sur quelqu'un, c'est qu'il y a peut-être l'impression de vivre d'être à fond de la conscience. Voilà, c'est ça. En fonction de l'état dans lequel on est... On peut neutraliser l'économologie, l'économie, l'économie, de donner, dans un espace de conscience, le temps d'utiliser à l'adire. Oui, c'est l'adire. Il n'est pas dans la même représentation. Mais c'est un point de... Mais... Ça peut changer en le sachant ou en le sachant pas ? Est-ce que personne... Est-ce que... Ça signifie qu'il y a... Par une structure qui existe, mais qu'elle peut être dépassée ? Ou est-ce que... Cette structure n'existe quand même pas ? Elle est dépassée parce qu'elle existe ? Alors, là, je vais... Je ne sais pas trop répondre à cette question, autrement qu'en vous disant la chose suivante. Si je suis en conscience ordinaire, plus récultement, que les états normaux n'existent pas, que j'en ai pas l'expérience, eh bien, ça n'existe pas. Oui. Par contre, si je suis dans un état ordinaire de conscience, au-delà du temps, je vais dire que une structure n'existe plus. Une structure existe parce que je suis dans un état qu'on s'en fait maintenant, qu'on est en train de se parler, et donc on part sur des bases communes de la science, de la connaissance qu'on a aujourd'hui, des propriétés physiques ou chimiques de la planète, de la voie de l'apaisanteur, voilà. Mais quand on part dans d'autres états de conscience, ces voies-là n'existent plus, elles n'ont pas la même texture. Après, on est sur terre et on vit avec des voies physiques qui sont ce qu'elles sont, et donc on se rend compte, évidemment. C'est un aspect temporel de l'art. Alors, autre aspect qui nous intéresse, c'est au niveau de la tradition. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vérités à rechercher dans les savoirs traditionnels ? Est-ce que ça vaut la peine d'explorer quelles et telles connaissances ésotémiques ou initiatiques, pour trouver quelques graines de vérité, ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux être dans le présent et sentir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, sans chercher à céder de quelques savoirs ancestrales ? C'est une question grave que vous posez, je trouve, aujourd'hui, parce que je pense qu'on a un carrefour de... Moi, je ressens qu'on est vraiment un carrefour de changements profonds. Et je pense que dans les traditions... Moi, j'ai beaucoup étudié certaines traditions, et j'ai trouvé des espaces de conscience et de recherche extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis la première à dire qu'il va falloir, à un moment donné, arriver à aller au-delà d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez le yoga aujourd'hui, que je pratique depuis l'âge de 12 ans. J'avais plusieurs écoles de yoga, je l'enseigne, j'ai une école de yoga aujourd'hui. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le yoga aujourd'hui, comme on apprendrait le math à l'université. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'écrits, des choses écrites dessus, qu'on en a oublié l'énergie fondamentale. Et ce qui est important dans le yoga avant tout, c'est que toutes les différentes dimensions de l'être que j'évoquais tout à l'heure, respirent jusque dans le corps, dans la présence absolue. Pour moi, aujourd'hui, pratiquer du corporel, c'est comment je peux être dans des états de profonde conscience dans la présence absolue du corps, dans l'instant présent que vous évoquiez tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que les êtres humains arrivent à retrouver leur chemin intérieur pour être dans un ressenti très puissant, très fort de ce qu'ils sont, et qu'ils soient connectés dans toutes leurs dimensions véritablement. Et des voies spirituelles peuvent être des aides là-dessus. Maintenant, il y a des voies spirituelles qui sont très structurantes, ou trop structurantes, et qui n'avantage qu'à l'éveil de l'être, parce qu'elles vont maintenir les personnes dans leur espace avant tout. Voilà, donc c'est un fin chemin entre les deux, vous voyez. Oui. Vous évoquiez le meilleur le cas de l'astrologie. L'astrologie, certaines règles de l'astrologie sont très anciennes, effectivement. c'est un héritage du passé, même si on peut les revérifier d'une certaine manière. Enfin, c'est... C'est comme par exemple quelqu'un, un enfant qui naîtrait, qui entendrait des gens autour des qui parlent, ça lui dirait, moi aussi je dois parler, mais il aurait quand même l'exemple de quelque chose qui a déjà préexisté. Il ne va pas réinventer... On sait qu'un enfant ne va pas tout seul réinventer le langage, par exemple. Il faut qu'il y ait déjà eu des exemples à suivre. C'est ça que je veux dire, c'est un fin chemin entre les deux. Voilà. C'est un chemin de discernement, c'est un chemin de cœur, c'est un juste espace à trouver, et c'est pas un espace très aisé. C'est un peu tout, mais chacun est confronté. Mais... C'est un bel espace. Donc, si vous voulez, ce que je me rends bien, c'est-à-dire qu'on entend parler de quelque chose, on me dit, tiens, il y a des gens qui parlent de l'astrologie, par exemple, pourquoi n'irais-je pas regarder moi-même, dans ma propre conscience, en me penchant directement sur ces mots qu'ils utilisent, et avoir mon propre ressenti. Ça peut ressembler à ça. Maintenant, il est vrai que... on peut penser, enfin, j'ai l'intuition que les gens les plus experts dans un domaine aujourd'hui, s'ils arrivent à prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils ont appris, seront certainement très bien placés pour arriver à trouver les nouveaux fondements de demain sur les états de conscience associés à cette planète demain. Oui, parce que, comme vous le savez très bien, des étudiants comme Uranus, Neptune, Hutton, n'étaient pas connus dans l'Antiquité, par exemple. Exactement. Donc, effectivement, les astrologues sont un petit peu partagées entre, d'un côté, une volonté de s'ajuster sur le savoir d'aujourd'hui, et une très ancienne tradition, qui est un petit peu décalée. D'ailleurs, le problème, vous êtes peut-être macadon présent à savoir, que ces traditions parfois elles doivent être repensées, revisitées, et restructurées, parce qu'elles ont pu perdre de leur cohérence. Si vous l'avez au départ, je suis rentrée par des traditions, et aujourd'hui, si je travaille sur les états d'un ordinaire de conscience, c'est que je pense que c'est un espace transverse, ça a plein de traditions, et ça laisse le libre choix à chacun dans sa tradition pour pouvoir avoir sa discipline, l'architecture, l'astrologie, l'astronomie, et pouvoir revisiter sa discipline au regard d'état de conscience. Et c'est l'avance pour laquelle je suis rentrée par les états de la conscience, et non pas une philosophie qu'elle soit. Alors, je ne veux pas avoir vu dans votre... On a une allusion, mais quand on parle quelque part, vous savez, on a l'impression parfois que vous évoquez, c'est éventuellement les formes de médiumnité, quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on perçoit, qu'on capte... Pour moi, la médiumnité, elle peut être à différents niveaux de conscience, elle peut être à un niveau... Bono utilise une vidéo lecture entre 20 et 49, entre 20 et 27, donc on peut être médium d'un niveau 10, 12, 15, ça va dépendre de l'état de conscience dans lequel on est capable d'aller et qu'on stabilise. Donc il y a des médiums de plein de niveaux de conscience et différents. Voilà, donc un médium pour moi c'est quelqu'un qui... Tout le monde est médium déjà, et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans un espace de conscience, en lui-même déjà, et du coup il peut en percevoir la texture ambiante et collective. Alors, on termine... Peut-être à temporel ou pas, de l'instant. Oui. Alors, pour continuer ou pour terminer, je ne sais pas quel est votre temps. Là, je reçois deux lectures. Est-ce que nous structurons le monde, ou est-ce que nous découvrons la structure qui est celle du monde ? Les deux ? Peut-être. Parce que dans le cas de l'astrologie, la question est de savoir si les astres existent en tant que tels par leurs significations, ou sont les significations que nous projetons sur eux ? Oui. J'ai envie de vous dire, mais en réponse tout à l'heure, ça dépend à quel niveau de conscience. Il y a un niveau de conscience où nous structurons, et il y a un niveau de conscience sur ceux qui nous structurent. Et à un moment donné, il y a une interaction des deux. Pour moi, c'est un... Nous sommes un écosystème. Oui. Mais nous avons pu être... Il y a aussi une autre question qui est sous-jacente, c'est que nous sommes les héritiers de nos ancêtres. Donc, ce que nos ancêtres ont fait, c'est imposé à nous, mais eux, ils l'ont fait librement, alors que nous, nous en sommes tributaires. Oui. Ce que les hommes ont découvert, ont inventé, il y a des millénaires, nous en sommes des héritiers. Donc, eux, ils l'ont fait de certaine façon, et nous, nous ne faisons que récupérer ce qu'ils ont fait. Vous pouvez le voir comme ça. Maintenant, dans d'autres états de conscience, on peut aussi imaginer que nous avons choisi nos ancêtres au-delà du temps. Oui. Et que nous sommes aujourd'hui les dépositaires d'un héritage, et qu'on n'est pas obligé de répéter ce qu'ont fait les ancêtres, mais on peut aussi continuer à créer, dans la vie et dans la conscience, d'autres choses qui peuvent être extrêmement positives aussi. Vous pouvez dire que nous habitons, quelque part, à un endroit qui a déjà été construit par le concept ? Une forme d'énergie qui était présente et qui nous a été transmise. Et on peut l'accepter ou la refuser de plein de façons différentes. Mais oui, je crois vraiment qu'on peut partir d'un état des scénophiles. Quand on fait un travail sur l'âge idéologique, par exemple, on fait un travail de l'acceptation de toute l'énergie de nos ancêtres, de dire maintenant tout ce qui a été vécu, le meilleur et le pire. Moi, j'ai cette énergie-là, je l'accepte. Donc, je ne suis plus en indivision au sens, si je prends une équivalence avec les héritages. Et donc, c'est-à-dire que je suis remplie de toute cette énergie, et je peux la mettre au service de ce que je suis mis sur la planète, de la joie dans la vie, de tout ce qu'on veut éveiller. Pour moi, il y a héritage et héritage. Il y a héritage sous forme lourdeur, et puis il y a héritage sous forme énergie. J'accepte cette énergie, même si, d'un point de vue moral au humain, elle n'est pas terrible. Mais par contre, je suis maître au moment de dire, « Est-ce que je l'ai accepté ? Voilà ce que je vais faire de toi. » D'où l'intérêt des états dans l'inconnerie. « Est-ce que ça vous permet, par exemple, dans une discipline que vous avez approfondie, est-ce que ça vous permet de corriger certaines erreurs de transmission, par exemple, ou d'interprétation ? » Alors, disons que j'ai déjà perçu, c'est vrai, dans certains écrits, des posters qui relatent la nature bioculte, par exemple, J'en ai décorté la compréhension au regard de l'expérience. On pense au chakra, par exemple ? Voilà, aux formes des chakras avec des triangles, etc., qui donnent un sens à l'énergie, qui est complètement antinomique par rapport à ce qui est censé être décrit, mais quelque part, une protection par rapport à l'être humain, sur sa propre énergie qu'il aurait pu développer en étant trop puissante et forte, en se faisant du mal, pour faire vraiment de l'harmonie profonde et éthique qu'il va développer avec. Donc, je pense que certains êtres réveillés ont pu mettre dans des textes sacrés des protections et des permissions, et que seule l'expérience peut arriver à décrypter. Et quand l'expérience est décryptée, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience pour pouvoir en accepter l'énergie et ses fondements. à ses fondements. Mais est-ce que ça signifie que, vous avez, par exemple, si on prend le cas des chakras, bon, il est clair qu'on a vu que ce chakra, par exemple, il s'est fondé sur le fait qu'on connaissait à l'époque cette année. Alors, est-ce que, par exemple, pour revenir à une question, est-ce que, par exemple, des nouvelles données comme Uranus, Pluton, est-ce qu'elles existaient déjà dans l'Antiquité, ou est-ce que c'est des choses qui sont arrivées à un niveau de conscience supérieur ou ultérieur ? Est-ce que beaucoup d'Associates disent que ça, ils emploient vos consciences pour parler justement de ces nouvelles planètes pour répondre à un nouvel hôtel de conscience ? Ou alors, est-ce qu'au contraire, ce sont des choses qui existaient, qui ont tout simplement été découvertes par la science ? Ma présentation là-dessus, c'est que tout existe depuis toujours, y compris ce qu'on n'a pas encore découvert et nos influences. Après, l'expérience de l'énergie, l'expérience de la conscience, l'expérience de la conscience dans l'action et de l'action dans la conscience, permet vraiment d'arriver à décrypter tout ce qui est dans les textes sacrés. Ce sont peut-être de formidables compréhensions à un moment donné des choses, et à un moment donné, une fois qu'il y a un niveau de conscience qui est présent et acquis, l'exploration est nécessaire, je pense. Donc, pour revenir sur les planètes, parce qu'elle n'est pas un peu très bien, par exemple cette présentation sur les planètes, notamment ce que j'ai fait tout à l'heure, pour moi, ces planètes, elles ont toujours existé, elles ont toujours influencé l'homme. Maintenant, la conscience que l'homme veut avoir de ces différents plans associés à ces planètes n'était peut-être pas très développée. Et c'est peut-être parce que, à un moment donné, l'homme a développé ça, que les planètes lui sont apparues et les outils pour l'effort. Vous voyez, que les planètes ont commencé à rayonner, que l'homme s'est construit, et c'est là où je dis qu'il y a vraiment un écosystème, une interrelation entre l'homme et l'univers, et les ancêtres et nos descendants dans un autre espace-temps. Si on prend par exemple le cas du langage, quand on est en train de parler français, on ne va pas modifier la langue française au niveau de ses sonorités, parce qu'on a une nouvelle loi physique, on est quand même en fonction de quelque chose qui s'est structuré il y a quelques centaines d'années, et qui reste, et qui n'a pas besoin d'être réactualisé. Parce qu'on connait de nouvelles langues, on ne va pas changer la langue française. Ce qui peut évoluer dans le langage en fonction de la conscience, ça va être les mots qu'on va utiliser, ça va être la poésie. Ce pourrait-il que si demain, les gens qui parlent français soient dans des états de conscience, vraiment respirant dans d'autres dimensions, et bien le langage deviennent beaucoup plus poétiques, par exemple, soit plus sur l'image, soit plus sur du dit et du non-dit exprimé, soit plus sur des analogies, donc le langage sera différent. Il ne va peut-être pas changer fondamentalement, alors que pourquoi pas, mais par contre, il y aura peut-être plus de... La forme sera différente, vous voyez. Alors, une autre question qui nous préoccupe beaucoup, je ne sais pas s'il était au cœur de votre travail, vous pouvez même en apercevoir, c'est le masculin et le féminin, l'homme et la femme. Est-ce qu'ils ont les mêmes enjeux de vie ? Est-ce qu'ils ont les mêmes appareils, en quelque sorte ? Est-ce qu'ils ont les mêmes capacités de réception, d'émission ? Est-ce que c'est à partir de votre recherche, cette question de l'asexuation ? J'ai travaillé moi sur l'enjeu du féminin et du masculin à l'intérieur de soi, c'est comment l'homme et la femme, la femme d'une part dans son aspect féminin et masculin, et l'homme dans son aspect féminin et masculin, arrive à une forme d'unité individuellement pour que le collectif soit plus aidé. Et notamment, c'est pour-il que l'amour soit, à un moment donné, un choix intérieur ? C'est pour-il que le bonheur soit un choix intérieur et ne dépend de personne d'autre ? Et qu'à partir du moment où cet espace est posé, cet état de conscience est posé, la communication entre féminin et masculin prenne toute sa synergie positive, tout son emploi. Est-ce que vous pensez que le fonctionnement fondamental de l'homme et de la femme, sur le plan psychique, sur le mental, est le même ? Il est très différent au niveau de conscience, mais quand je pense que si un homme et une femme font un travail où ils vont déployer l'ensemble de leur corps, il sera complémentaire, il ne sera pas dans la dualité. Il sera dans la compréhension des choses. Encore une fois, à quel niveau de conscience je vais ? Sinon fondamentalement, en conscience ordinaire pur, les hommes et les femmes, on peut dire qu'ils résonnent différemment. Mais si on va dans des états non ordinaires de conscience, il y a une harmonie qui est une évidence absolue, qui n'est pas contradictoire, qui n'est pas en opposition, qui est dans la reliance. On retourne dans un peu dans une femme tout à l'heure. Pour dépasser, pour reconnaître ce qui est à dépasser, on parlait du temps tout à l'heure, maintenant, est-ce que si on veut dépasser l'ensemble masculin et le féminin, est-ce qu'il ne faut pas déjà savoir ce que c'est ? Parce que finalement, vous nous parlez de complémentarité, mais vous n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des mots de clés, est-ce qu'il y a des concepts de clés pour nous dire ce qui, à la base, distingue l'homme et la femme ? Même si c'est à dépasser. Même si c'est complémentaire. Oui, ce que je dirais, c'est... Parce que souvent, on tourne un peu, mais je crois que c'est un des points avocs de notre société, c'est-à-dire qu'on emploie des mots, mais on ne sait pas très bien à quoi ça va emballer. Ce que j'ai envie de dire, c'est, avant tout, avant de différencier l'homme et la femme, quelqu'un qui a 10 ans, quelqu'un qui a 20 ans, vous voyez, de différencier les choses, j'ai envie de dire, faisons en sorte que chacun respire dans ses dimensions. Parce qu'on peut trouver tellement, tellement, tellement de différences sur des êtres qui ne vivent pas dans leur dimension. Et entre deux hommes, la même chose. Entre deux femmes, la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Rentrer par cet espace-là, par ce chemin-là, pour moi, c'est comme l'éthique. Aujourd'hui, on met des chartes éthiques à tout le monde. Mais si tout le monde était dans un état de conscience, on n'aurait pas tant d'éthique. L'éthique s'imposerait. Donc, si on commence par entrer par la différence entre un homme et une femme, il peut y avoir autant de différences entre deux hommes et deux femmes, qu'entre un homme et une femme. Oui, c'est ça que je pense. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une approche très individuelle en fait. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où quelqu'un fait référer ses démonsens de l'être, on peut commencer dans une approche qui va être dans l'inclusion et non pas dans l'exclusion. Et donc, dans un espace collectif qui va être profond, plus de plus profond, individuel et collectif. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, je crois que c'est quand même pas inintéressant d'essayer de mettre en avant certaines différences, pour justement en prendre conscience. D'ailleurs, est-ce qu'il faut absolument que les dépasser, c'est une question qui se pose. Tout à l'heure, vous parliez de la question du dépassement des échéances ou des calendriers. Peut-être qu'on a quand même besoin d'un certain ordre, de la part fondamentale, puis tout le monde en tourne dans une forme d'anarchie. À ce moment-là, rien n'est plus prévisible, rien n'est plus organisé. C'est comme si on disait que les élections ont lieu à telle date, mais en fin de compte, on peut peut-être les modifiées. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire que le temps, il y a peut-être un temps qu'il faut respecter. Il y a peut-être des divisions qu'il faut respecter. Absolument. Pour les aménager de manière intelligente. Quand quelqu'un, quand on est dans un espace où l'ensemble des dimensions sont en interaction, quelque chose de très concret, je suis agricultrice depuis un an, donc je planifie mes cultures. Oui, j'imagine. Avec les saisons. C'est récit. Oui, je peux parler. Je planifie mes cultures avec les saisons. Maintenant, la façon dont je planifie mes cultures avec les saisons sera fondamentalement différente de quelqu'un qui n'est pas en interrelation avec la vie du sol, avec la vie des animaux, avec la vie des plantes, avec les lunes montant descendantes. C'est pour ça que je parle de... Bien sûr, je planifie dans la conscience ordinaire que j'en ai besoin, mais par contre, je vais planifier avec une vision, une interaction avec l'écosystème qui va être différente de quelqu'un qui est en agriculture intensive avec engrais, qui n'a pas forcément conscience de l'écosystème dans sa globalité, ni des planètes, ni de la lune, ni de l'écosystème, je veux dire. Absolument. Donc, effectivement, celui qui est en gré, il ne respecte pas ce rythme-là. En tout cas, la vie du sol, la vie des cycles, etc. Donc, dans cette question du respect, par ignorance ou par mécanisme, par volonté de dépassement, qui peut faire problème. Mais au niveau des êtres humains aussi, il y a peut-être une agriculture, entre guillemets, à respecter, qui n'est pas forcément respectée par tous. Donc, si on connaît certaines lois, ça fait une distinction, ça fait un divage dans le temps et dans l'espace. Donc, finalement, on arrive à une sorte de paradoxe. À la fois, le respect peut être une bonne chose, et à la fois, c'est aussi la preuve d'une méconnaissance, d'une ignorance. Alors qu'on ne le fait pas. On peut le voir comme ça ? Tout est à la fois à deux possibles. Celui qui ne fait pas attention à quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'il l'a dépassé, ou est-ce que ça veut dire qu'il l'aignore la chose ? Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de connaître intellectuellement les cycles de la Lune, par exemple, et qui vont planter au moment. Pour moi, c'est des personnes qui font ce qu'ils sont. Dans des états non-normaux, il n'est pas nécessaire de conscientiser des choses. Non. Mais à ce moment-là, ils vont être dans une sérum. Est-ce que ça veut dire, on revient à une question tout à l'heure, de l'individu et du collectif, est-ce que ça veut dire que les personnes, comme on dit, les grands esprits se rencontrent ? Est-ce que les personnes qui sont dans cette conscience instinctive des choses, est-ce que quelque part, elles vont se retrouver entre elles en même rythme ? Peut-être. Est-ce que c'est ça qui serait le critère ? Il faut qu'en partant de l'individu, on arrive à se retrouver au niveau du collectif. Et effectivement, les gens s'aperçoivent que c'est au même moment qu'ils font les choses, alors qu'ils ne s'étaient pas consacrés. Oui. C'est possible. Est-ce que ça n'est pas là à être en terre ? Sans plein d'intrages, c'est-à-dire, de toute façon. Est-ce que vous, vous êtes très consacrés par cette question d'être en prise avec la réalité, avec vos phrases ? Par exemple, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un produit, par exemple, peut être acheté par des mouvements de personne, peut être en émission ? Parce que finalement, la consommation, c'est aussi une synchronie. Les gens vont à ce salon dans lequel nous sommes, c'est à quelle date que les gens viennent à cette place-là ? C'est-à-dire que c'est un produit, même si chaque personne vient à titre individuel, elle est quand même... Fédératrice d'un dossier ? Oui, enfin... C'est un rendez-vous ? Oui, c'est cela. C'est cette question-là qui nous interpelle. Donc, effectivement, quand vous avez fait votre conférence, à laquelle je n'ai pas assisté l'autre jour, c'est-à-dire, je crois, sur la première conférence que vous avez faite, sur la production. C'est-à-dire, sur la transmission ? C'est une conférence sur le cycle de la vie, ses états d'initiatique, et la transmission de la vie. Est-ce qu'en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette conférence, qui vient peut-être compléter notre intervention ? Ce que je voulais montrer, ce qu'on a évoqué au début de l'interview, c'est qu'en effet, il y a plusieurs cycles, plusieurs étapes dans le cycle d'une vie. Et ce qui me semble intéressant, c'est de faire comprendre à des personnes qu'il y a des changements de cycle qui peuvent parfois être difficile à vivre, alors que c'est tout simplement parce qu'il faut prendre un petit peu plus d'espace. Je pense par exemple aux personnes qui arrivent vers l'âge de 60 ans, vers la retraite, qui quittent une vie active, qui peuvent se retrouver à un moment donné désemparés parce qu'un espace vide, et c'est pour dire que cet espace vide soit une excellente, c'est une magnifique opportunité de prendre un autre espace beaucoup plus grand, mais quand on va dans un espace plus grand, au départ, on ne le voit pas forcément, on ne le reconnaît pas. Et ça peut générer des dépressions, des mal-êtres fondamentaux, alors qu'il y a des pratiques simples permettant de prendre tout l'espace. Et prendre tout cet espace, c'est pour dire que ça génère du bonheur, de la joie et d'amour. Mais qu'on ne le sache pas. Donc si vous voulez, j'ai passé tous les changements de cycle, de voie de phase, au niveau de l'âge en fait. Au niveau de l'âge. Effectivement, c'est vrai que, même les astrologues sont souvent intéressés, sont souvent tentés d'accorder une grande importance à l'âge. C'est encore un autre clivage auquel vous n'êtes pas... Est-ce qu'on peut dépasser ce clivage de l'âge ? Est-ce qu'il faut le respecter ? Je pense que de toute façon, il arrive. Vous savez, quand on dit qu'un dit je n'ai plus le feu sacré à 50 ans, c'est parce que tout simplement, il a changé de niveau de conscience, et que les choses qu'il passionnait à 20 ans, ne passionnent plus autant à 50, parce que l'espace est élargi. Et donc forcément, les choses de la vie, son métier, ou la façon qu'il allait le faire, évoluent. Et Dieu merci, c'est comme ça. C'est beau. Simplement, on ne reconnaît pas ces phases-là dans notre civilisation, dans notre société en tout cas. Les peuples premiers sont plus attachés aux phases initiatives, au changement d'étape de la vie. Et notre civilisation en est complètement, aujourd'hui, décortée. Donc les étapes initiatives ne sont plus marquées, ne sont plus vécues, et on ne reçoit pas. Donc finalement, je m'aperçois que sur ce point-là, il y a une résistance, effectivement. Autant, il faut savoir qu'on peut, disons, passer outre au niveau d'un certain nombre de distinctions, de différences, mais c'est la différence de l'âge, c'est quelque chose qu'il faut respecter absolument, ou assumer. La physiologie du corps, est-ce qu'elle est ? Oui, dans ce côté-là, c'est un concept, c'est réductible. Alors après, en fonction de son état de conscience, de sa vie, il y a des gens qui ont été très, très âgés, d'autres que moins, en fonction des critères, d'hérédité aussi. Mais la physiologie, la structure des choses, Oui, et pour vous, la question d'être un homme et une femme, ça n'est pas de l'ordre de la physiologie. Pourquoi on dit ça ? Non, parce que la physiologie, dans ce cas-là, n'est pas absolument contraignante. Parce que, par exemple, le psychisme l'emporte, quand il s'agit de l'homme et de la femme, la femme n'a pas à être enfermée dans sa physiologie. Il y a une physiologie qui vous fait... Ce n'est pas la question que j'avais compris que tu l'avais posée. Un homme et une femme sont différents physiques, c'est sûr. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait des différences entre les hommes et les femmes parfois, alors qu'il n'y a encore plus des différences entre les hommes et les femmes. Est-ce que je voulais évoquer ? Voilà, c'est ça. J'ai bien compris, mais je disais que là, en revanche, malgré tout, être un homme et une femme, c'est déjà une différence physiologique. Mais ce n'est pas la même différence physiologique que d'avoir 8 ans ou 30 ans ou 50 ans c'est une différence qui n'est pas de même nature. Oui, mais elle semblerait être plus marquante. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter telle quelle, alors que dans l'autre part, il s'agirait plutôt quelque part de la dépasser. Je ne crois pas avoir employé le terme de dépassement, mais de globalité, voilà, d'intégrer tout son autre. Avec l'âge, c'est la même chose. Quand je dis, par exemple, qu'il y a des phases initiatives de changement, et bien ces phases initiatives de changement, elles sont pour moi nécessaires et importantes, parce qu'elles vont permettre à l'âge entier de se développer, alors de la petite enfance, de la naissance vers la vie d'adulte, à se densifier, et ensuite à se dédensifier. Oui, évolution, évolution. Voilà. Donc, c'est une respiration. Et vous la prenez au sens propre du terme, vous pourriez en prendre, vous pourriez la considérer comme une sorte de matrice, ou d'image, mais vous l'assumez, on l'a dit, il faut l'assumer réellement, une alcalée. C'est-à-dire ? Non, parce qu'on pourrait très bien, parce que toutes ces notions de cyclicité pourraient être prises au désert d'effet. Par exemple, voilà, on est à l'image de l'âge, de l'événissement. Par exemple, on peut définir un cycle comme le cycle d'une évolution et d'une involution. Mais on n'est pas obligé de le prendre au sens à la lettre. Alors que là, en l'occurrence, c'est vraiment à la lettre qu'il faut assumer l'âge que nous avons. Ce n'est pas sur un plan symbolique. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais par exemple, il y a des personnes qui vont vivre un espace, un espace à savoir-dire pour eux, ça va se passer à 40 ans, peut-être à 60 ans. Voilà. Ça peut varier dans le temps. Mais c'est vrai que l'âge venant, l'espace, l'espace... Oui. Parce que vous savez... Après, on n'en prend peut-être pas forcément à la dimension, mais du coup, il y a des êtres qui vont s'accrocher et s'accrocher jusqu'à la fin. Il ne va prendre toute leur dimension de l'être, dans tout leur esprit, dans tout leur vie, mais... Vous ne pensez pas, par exemple, qu'il puisse y avoir au contraire un nouveau cycle de vie, parce que c'est vraiment un certain âge où on reprend les choses, on recommence les choses, même à 40 ans, même à 60 ans... Non. Pour moi, c'est élargir l'espace, c'est... Alors, vous appelez ça sur ton avis, c'est voir les choses autrement. On peut complètement basculer sa vie à 40 ans, à 50 ans... Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas... Parce que l'espace devient différent, pour peu qu'on l'accepte. Non, non, je voulais parler de... Je ne parlais pas de différence, je voulais dire un... Un nouveau cycle qui ne serait pas lié à l'âge, qui serait simplement lié que... D'après l'astrologie, par exemple, dans certaines recherches de l'astrologie, l'astrologie, justement, elle n'est pas dans la linéarité, l'astrologie, elle est dans la psychicité. Ce qui veut dire, ça veut dire que, finalement, il n'y a pas un commencement, il y a une fin. Ou du moins, il y a un commencement et une fin, mais après, on recommence, un nouveau commencement et un nouveau fin. Donc, finalement, certaines astrologies auraient tendance à ne pas tenir compte du tout de l'âge. Je dirais, par exemple, si je suis un même astrologue, je dirais à quelqu'un, voilà, vous avez un... Enfin, nous, on considère, dans notre système, tous les 7 ans, un nouveau cycle. Ce nouveau cycle, on peut arriver à 60 ans ou à 40 ans, en tant que nouveau cycle, qui ne sera pas fonction, forcément, de l'âge que nous avons, sinon que la société, évidemment, nous oblige à accepter un certain statut d'âge. Pour moi, ce n'est pas antinomique, le fait que c'est deux paramètres de ce qu'on peut habiter. Pas du tout. En même temps, je ne connais pas l'astrologie, mais... des planètes qui rentrent en interrelation avec la vie de la personne, à tel moment, qu'il est censé générer un changement de vie ou un déménagement, peu importe. Voilà. En fonction de l'âge de la personne, de l'état de conscience, on va arrêter parler d'âge, quelle expansion va se faire ? L'expansion. L'expansion de conscience va se faire, avec l'âge. D'accord ? Mais on peut avoir, à 10 ans, ou à 15 ans, ou à 20 ans, en ayant fait un... travailler un espace sur soi, avoir des états de conscience que quelqu'un qui a 70 ans va les avoir, naturellement, et peut-être même ne pas les accepter après 10 ans. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la physiologie, à un moment donné, amène à ça, et beaucoup de gens n'acceptent pas cette physiologie qui les amène vers un espace qui pourrait être inconnu, qui est terrorisant, parce que c'est le vide, c'est le néant, c'est si on veut, alors qu'en prenant tout l'espace, ça pourrait être une joie, une félicité absolue, une attitude très importante. Mais pour moi, si vous voulez, cet espace de conscience dont je parle n'est pas du tout antinomique de l'interaction des planètes avec l'individu. C'est peut-être même, pourquoi pas complémentaire. Effectivement, c'est quelque chose qui est tellement concret. La plupart des gens comprennent très bien ce que c'est que changer d'âge. C'est une des choses qui leur paraissent palpables. Les autres différents, les gens sont beaucoup plus clairs de vous parler de ce changement d'âge que de parler de ce qu'il stagne avec la femme, par exemple. C'est-à-dire que c'est un concept qui est très prégnant. Les gens sont très à l'aise avec ça. Ils ne peuvent pas aller d'âge, mais je fais des séminaires sur comprendre sa vieillesse pour enseigner la sagesse. Et beaucoup de personnes qui suivent ces séminaires qui ont 20 ans ou 70 ans ou 80 ans, parfois n'ont pas forcément une bonne perception de ce qui est vraiment vécu. Et beaucoup disent, à tel âge, on a ressenti une solitude immense, puis petit à petit, ça va, puis maintenant, ça va mieux, etc. Alors qu'en fait, se pourrait-il que cette solitude vécue, soit tout simplement, encore une fois, l'espace qui s'est vraiment énergique et que la personne n'a pas pris tout l'espace dans lequel, quand on est dans tout cet espace, la paix du personnal. vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'initiateurs, pour moi, présents dans notre société, à préparer les gens aux différents passages de vie qui vont leur permettre d'être pleinement conscients de toute leur conscience qui leur est permise de donner. C'est comme, on parlait d'Uranus qui a été découvert. C'est un peu comme là. Voilà. Et, si vous voulez, Uranus a toujours existé. Oui, je comprends. Oui. Et bien, quelque part, ces états de conscience ont toujours existé. Sauf qu'à un moment donné, Uranus est là, on vient de la voir, ça change l'astrologie. Et bien, l'état de conscience, 50 ans, 60 ans, peu importe, il est là. D'habitude, on était comme ça. Et là, on est comme ça. Est-ce que je veux rester comme ça ? Uranus n'existe pas ? Ou est-ce qu'Uranus existe ? Et du coup, je prends toute la dimension qu'Uranus amène à la conscience. Et ce changement initiatique, je l'appelle initiatique, aujourd'hui, sur le temps, la temporalité, en tout cas, voilà, notre société prépare que les gens à tout ça. Alors, est-ce que, par exemple, une question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que l'humanité évolue ou est-ce qu'elle n'évolue pas ? Et est-ce que, de repart, est-ce que vous vous attachez à la romance à ce qu'on appelle l'ère du verso, par exemple ? Je pense que, je constate depuis dix ans, que, dans les pratiques corporelles, médium, énergétique, totalement, c'est de conscience, que les gens, ont de plus en plus de facilité à rentrer dans l'état. Avant, il fallait six mois, là, une séance, ça fait, c'est présent. Donc, se pourrait-il qu'il y ait un espace de conscience qui soit présent sur cette planète et qui fasse qu'aujourd'hui ? Oui. Alors, peut-être parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sentent ça et du coup, la présence est là. en tout cas, voilà. Parce qu'il y a une chose qui est évidente, les gens sont très conscients, par exemple, du progrès technique. C'est-à-dire, quand on parle de progrès, souvent les gens fonctionnent par rapport à ça. Cette notion de progrès technologique pèse lourdement dans la conscience que nous avons que les choses évoluent. Mais est-ce que ce n'est pas une illusion ? Pour moi, il y a le progrès technique qui est complètement dissocié avec la conscience technologique. Non mais, les gens ont, ça nourrit leur conscience de l'évolution du monde. Oui. De fait, c'est très bien, sociologiquement, quand on parle du progrès, on parle en plus du progrès technique qu'au progrès spirituel. Donc, est-ce que l'humanité est passée par des stades successifs ? Des aires successives ? Ou est-ce que fondamentalement, les êtres humains la nature humaine est pérenne ? Même si elles passent par des cycles, ce sont des cycles qui font qu'on revient toujours au même point ? Est-ce que c'est important pour vous que les choses avancent, évoluent ? Ou est-ce que c'est suffisant que les choses évoluent au sens de le jour qui suit la nuit, l'alternance ? Il y a une notion d'évolution, il y a une notion d'alternance, c'est pareil. ça ne veut pas dire qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, un mouvement récurrent. Dans le label que j'ai développé de la Conscience et Action, il y a différents types d'entreprises à 7 niveaux différents. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises de type 1, c'est pas vraiment super. La plupart des entreprises de type 1 sont notamment reliées à des progrès technologiques très importants. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que beaucoup de gens sont partis dans une forme de virtualité déconnectés de la Terre et qu'on est quand même sur la Terre. Et si on peut dire comme ça, la Terre n'a pas existé encore très longtemps. Voilà. En tout cas, l'être humain va disparaître si on continue au rythme où on est aujourd'hui. donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, je pense que planiser science sans conscience n'est pas ruine de l'âme. Je suis d'accord avec ça. Et je pense qu'il est urgent que les chercheurs, et je travaille avec pas mal de chercheurs, pour qu'ils arrivent à cette conscience écosystémique individuelle et collective de l'ensemble de la planète pour qu'on arrive à trouver les inventions de demain, y compris dans les progrès technologiques, bien évidemment, qui vont régénérer l'écosystème. Et ça, c'est important. Pour moi, progrès n'est pas synonyme de conscience du tout. Il n'y a rien à voir du tout. mais ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience populaire. C'est comme cela que les gens se perçoivent. Je dirais même qu'une certaine manière, ce que vous disiez d'ailleurs sur le fait qu'il y a un certain nombre de dépassements, peut-être que dans quelques décennies, la notion d'âge aura disparu. Parce qu'on aura inventé des possibilités de régénérescence. par conséquent, la technologie a une incidence, même au niveau du rapport entre une femme, les femmes peuvent conduire une voiture comme elle. c'est-à-dire que la technologie a tendance à diviler un petit peu les différences aussi bien de temps que de sexe. Donc c'est quand même un facteur qui joue énormément dans notre science. C'est un facteur qui joue mais aujourd'hui, moi, je fais tout ce qui est en confort pour faire en sorte que cette science puisse régénérer l'écosystème et que les chercheurs travaillent dans ce sens. Sinon, on ne va pas travailler longtemps.